Salut à toutes et à tous et merci d'être là, comme chaque lundi soir, bienvenue sur la chaîne Tech&Co, bien évidemment sur les box, mais aussi notamment sur YouTube, et comme chaque lundi soir, on se retrouve pour Tech Hebdo avec mon camarade Jérôme, salut Jérôme ! Eh oui, salut François, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour votre dose d'actu high-tech, voici le sommaire. On va parler jeux vidéo, François, tout d'abord, mais attention, jeux vidéo, sérieux, jeux vidéo à l'école, car le gaming s'invite dans les salles de classe pour apprendre. Eh oui, ça a l'air pas mal ça ! Jérôme, on connaissait Polaroid dans le domaine de la photo depuis toujours, eh bien, sache que Polaroid, c'est aussi aujourd'hui des enceintes audio, on va en parler. Enfin, la tech nous rend fous quelquefois, mais heureusement, la tech peut aussi prendre soin de notre santé mentale. C'est un sujet très sérieux dont viendra nous parler notre invité tout à l'heure. Voilà, ça sera notre rendez-vous TechCare. Merci d'être là, bienvenue, comme chaque semaine, dans Tech Hebdo, sur la chaîne Tech & Go. Et bien voilà, c'est parti pour notre demi-heure dédiée à la petite tech. Non, mais c'est vrai, tu répètes tout ce que je dis. Déjà, je pense qu'à l'école, bon, déjà, à notre époque, il n'y avait pas de jeux vidéo, à l'époque. En plus, tu devais un petit peu regarder ce que faisait ton voisin. Oui, pas du tout, j'étais un ange. Tu ne pompais pas ? Non, pas du tout, ce n'est pas mon genre. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver ce Tech Hebdo sur la plateforme RMC BFM Play, qui vous permet de retrouver la chaîne Tech & Go en direct, bien sûr, mais aussi tous les replays de toutes les émissions. Et oui, et on vous présente tout de suite notre spécialiste, notamment de produits audio et photos, qui nous a rejoints après ce petit jingle actus. Et on accueille Mélinda Davansoulas. Bonjour Mélinda. Bonjour Messieurs. Mélinda, journaliste Tech & Go, spécialisée dans le gaming, dans les produits, et qui est venue aujourd'hui nous parler de plein de choses, vous allez voir. Mais on va commencer par Ubisoft. Ubisoft, pépite française, développeur studio incroyable, d'envergure mondiale. Exactement, le spécialiste jeux vidéo français. Assassin's Creed, enfin, ils ont fait plein de jeux incroyables. Et là, je vais vous parler Ubisoft et éducation, exactement. Ah bon ! Vous n'êtes pas sans savoir, Messieurs, que depuis 2015, il y a un plan numérique à l'école en France. Et alors, ce n'est pas seulement les tablettes dans les écoles qu'on distribue aux élèves pour alléger le cartable. Ça passe aussi... Il y a aussi des PlayStation. Non, on n'est pas encore de PlayStation dans les... Enfin, je dis ça, il y en a certaines, oui. Mais vous allez voir, pour une bonne raison. PlayStation dans le sac à dos. Non, pas directement dans la classe, pas dans le sac à dos. Mais le jeu vidéo fait notamment partie des, comment dire, des outils aujourd'hui pédagogiques de plus en plus dans les écoles. On apprend parce que, mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça. Mais le jeu vidéo peut servir à apprendre l'histoire, la logique, les mathématiques, le français. Pardon, mais Linda, moi, j'ai connu ça déjà dans les années 95. On parlait du jeu ludo-éducatif. Exactement. Le programme ludo-éducatif. Tu as tout à fait raison. On y revient. Et notamment, Ubisoft, qui a sorti beaucoup d'outils pédagogiques pour ça, avec des jeux autour de ses marques emblématiques. Donc, il y a évidemment les lapins crétins qui vont vous aider à apprendre le code informatique. C'est simplifié pour être accessible aux enfants des 6-7 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment des briques. On leur apprend surtout les rudiments de la logique. Il y a aussi Soldats inconnus, Mémoire de la Première Guerre. Donc, évidemment, un jeu sur la Première Guerre mondiale qui s'intéresse au quotidien des soldats à travers des lettres qui étaient envoyées, des actions. Donc, vous apprenez l'histoire tout en jouant. Il y a d'autres jeux. Il y a un autre jeu qui s'appelle Anneau 1603. Donc, pareil, on est sur là, plutôt sur l'économie de la conquête territoriale. Comment ça se passait ? Et, évidemment, François le disait, on ne pouvait pas parler d'Ubisoft sans parler d'Assassin's Creed. Mais oui. Et Assassin's Creed, oui, va rentrer. Eh bien, on apprend l'histoire avec Assassin's Creed. Oui, bien sûr. Parce que c'est un jeu qui est conçu avec des historiens. Il y a énormément de travail de reconstitution historique qui est phénoménal dans ce jeu. Des informations vérifiées sur des personnages, donc selon les époques. Et là, ils ont mis Assassin's Creed Origins, qui était celui qui s'intéressait à l'Égypte ancienne. Mais, je rassure tout de suite les parents, ce n'est pas le jeu Assassin's Creed avec les combats, les scènes sanglantes. C'est un jeu qui, on le rappelle, est interdit aux moins de 18 ans, normalement. Donc, c'est un vrai jeu, mais qui est un dérivé du jeu d'origine. Exactement. Avec personnages, j'imagine, centrales, etc. Exactement. Il y a quelques années, ils ont lancé, en fait, un dérivé d'Assassin's Creed qui s'appelait Discovery Tour. Donc, vous voyez l'idée, en fait, c'est de se balader dans les décors du jeu. Donc, vous avez toute la reconstitution historique. Malin. Vérifier, avérer, les personnages, mais surtout aussi les us et coutumes de l'époque. Là, vous êtes dans l'Égypte ancienne et vous vous baladez vraiment dans les pyramides. On vous explique, à travers des petits textes, comment ont été construites les pyramides, ce que signifiaient les hiéroglyphes, ce que signifiaient tel dieu. C'est vraiment, pour l'avoir déjà testé, c'est vraiment une mine d'informations. Pour les gens qui sont fans d'histoire, il y en a plusieurs. Alors là, ce sera... C'est validé par l'Éducation nationale ? Exactement. Ils viennent de signer un partenariat. En fait, ils mettent ces quatre jeux-là à disposition gratuitement des établissements scolaires, des musées et toute autre association culturelle. Donc, ils ont déjà signé des premiers partenariats. Donc, il y a la Bibliothèque nationale de France, excusez du peu quand même, qui va en profiter, la médiathèque Marguerite Ursenar ou la bibliothèque de Montreuil, qui était le siège initial d'Ubisoft. Et donc, ces contenus pourront être proposés sur des PC, parce que ce ne sont que des versions PC, mises à disposition des élèves, des visiteurs, gratuitement, pour pouvoir en profiter. Professeur, professeur, est-ce qu'il faut un PC gaming pour pouvoir installer ces jeux ? Alors, non. Il faut un bon PC, évidemment. On n'ira pas chercher des PC trop vieux, mais ce sont des contenus, justement, qui ont été étudiés pour être facilités. On sait bien que les écoles ne sont malheureusement pas encore équipées des derniers PC point. Parce que parfois, dans les écoles, tu as des PC qui ont 10 ans. Voilà, il faut quand même que ça... Alors, bon, 10 ans, je ne suis pas sûre que tout tournera. Mais bon, la version allégée d'Assassin's Creed, a priori, ça devrait quand même tourner. Ce n'est pas le vrai jeu. Mais c'est assez intéressant, parce qu'il y a, actuellement, dans l'éducation nationale, il n'y a plus cette peur du jeu vidéo, qui était le grand méchant qu'on faisait rentrer dans les salles de classe. Ça affolait les parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont lancés aux quatre coins de la France, et notamment des choses beaucoup plus immersives pour impliquer les élèves, parce qu'ils se sont aperçus que mettre une petite dose de jeux vidéo dans les classes, ça évitait le décrochage scolaire. C'est très bête, mais vous mettez des enfants qui ont envie d'aller, de tester, de découvrir. Et notamment, il y a un projet qui a été lancé en Nouvelle-Aquitaine. Les enfants sont impliqués dans la création d'un jeu. C'est-à-dire que c'est eux qui élaborent tout du scénario. Et mine de rien, ils font tous les apprentissages autour de ça. Les mathématiques, la logique. Il faudra voir sur la durée si ça apporte vraiment quelque chose. Parce que le gaming, le ludique et le numérique à l'école, c'est encore quand même un sujet un peu touchy. Ça ne fait pas l'unanimité. Ça ne fait pas l'unanimité, alors qu'il y a énormément. Vous avez reçu notamment M. Powers, qui est une plateforme gratuite qu'on salue, qui a créé des contenus français, mathématiques, langues étrangères, pour les enfants, pour justement leur apprendre par le jeu. Et ça marche, on sait que ça fonctionne. Donc, il faut juste que les mentalités évoluent un petit peu sur le sujet. Grosse actu de la semaine. Alors, dans l'actualité, toujours dans le jeu vidéo, cette fois-ci, une information un peu moins heureuse, on peut revenir peut-être sur ce hacking de GTA 6. Alors, c'en est où ? Parce qu'on en parlait la semaine dernière. Alors, vous en avez parlé la semaine dernière. Donc, énorme fuite. Là, on parle quand même de centaines, près d'une centaine de vidéos, et donc de footage, ce qui sont un peu des versions de travail. Alors, on sait que c'était des versions très précoces du travail sur GTA 6, mais mine de rien, ça a fuité. Et le hacker en question, qui s'était donc un peu vanté d'avoir fait ça, avait quand même tenté un peu auprès de Rockstar de récupérer de l'argent en disant, attention, j'en ai encore plus à donner. Évidemment, il a fait un petit peu le malin. Et il avait à ses trousses la police de GTA. Donc, les autorités américaines et anglais. Ils l'ont retrouvée ? A priori, il l'aurait retrouvée. D'accord. Il l'aurait retrouvée en Angleterre, donc dans le Oxfordshire, pas très loin de Londres. Et donc, le jeune homme aurait 17 ans. Donc, voilà. Un peu la cible de GTA, on dirait. C'est clair. Donc, il a été arrêté, mais il n'y a pas de confirmation sur son identité. D'accord. Il y a eu des sources, notamment du côté de la BBC et de journalistes qui ont suivi l'affaire en disant, « Oui, c'est lui ». Uber, qui a aussi été victime d'une grosse fuite de données il y a quelques mois, eux, ils ont dit, « Oui, là, il y a eu une arrestation. C'est un membre d'un groupe qui s'appelle Lapsus. Et ce groupe, on en a déjà entendu parler. Parce que c'est un petit groupe de hackers d'Oxford. Oui, on se rapproche géographiquement. On se rapproche un petit peu, quand même, géographiquement. Qui a été arrêté il y a quelques mois aussi. Ils ont arrêté six membres, donc des jeunes qui avaient 16 ans à l'époque, donc un peu le même âge. Et qui seraient derrière d'autres fuites énormes qui ont frappé la tech en début d'année. Microsoft, on se souvient que le code source de Bing, le moteur de recherche, et de Cortana, l'assistant vocal, étaient dans la nature. Il y avait eu Nvidia aussi, qui avait quand même arrêté tous ses serveurs. Ils ne sont pas mauvais, quand même. Ils sont plutôt doués. Donc, ce seraient eux. Donc, on sait que leur spécialité, c'est le vol de données, les attaques, donc ce qu'on appelle par déni de service, où on attaque en masse un site, ou éventuellement la redirection, ce qu'ils trouvent très drôle de rediriger des sites de location de voitures vers des sites pornographiques. Voilà, c'est des petits malins. Et donc, globalement, ce jeune homme ferait partie de ce groupe-là. Mais évidemment, la police ne veut pas confirmer, mais il y a vraiment un niveau, un nombre de faisceaux qui pointent vraiment vers cette affaire. En tout cas, ils sont allés vite, pour mettre la main sur les hackers. Mais je pense que le fait de demander, donc vouloir un petit peu plus un temps de gourmand, ça nette. Je pense que ça, ça a été son faux pas. Voilà. Je crois qu'à 17 ans, il est brillant. Oui, mais alors il est brillant, mais pas assez. Parce que finalement, ils ne sont pas arrivés à se planquer suffisamment. Parce qu'en fait, souvent, ce ne sont pas des gens qui piratent directement un système. Ils arrivent toujours à rentrer. Ils sont malins parce qu'ils arrivent à rentrer par des gens un peu naïfs qui travaillent dans les sociétés. Donc, c'est toujours une faute humaine. Il y a toujours une erreur humaine à ce début-là. Donc là, lui, il en a profité, mais derrière, il n'a pas encore la maturité pour être encore au top. Mélinda, dans l'actualité, on va en parler dans un instant. On va évoquer Polaroid. Oui. D'accord. Tu restes avec nous. On revient après ce petit jingle pour vous présenter notre invité qui est avec nous en visio. Et Mélinda va nous parler aussi de ces produits qui sont très sympas. A tout de suite. Voilà. Normalement, nous sommes en ligne avec Olivier Lemoyne. Bonjour. Et vous là ? Bonjour. Vice-président seigneur des ventes mondes de Polaroid. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous les deux. Et on vous présente aussi Mélinda Davansoulas qui est toujours avec nous, journaliste à Tech & Co. Bonjour. Qui va nous évoquer et nous montrer, en fait, les produits dont Olivier va nous parler dans un instant. Elle les a. Parce qu'elle les a déjà. Allez, Mélinda. Si je vous dis Polaroid, vous pensez à ça. Oui, forcément. Forcément. Bien sûr. Ça, c'est la version, alors, remodernisée de l'appareil photo instantané tel qu'on connaît, qui existe aussi en petit comme ça. Il est mignon en petit comme ça. Voilà. marque emblématique, notoriété folle, qui s'est offert une seconde vie en 2017 sous le nom Polaroid Originals. Je pense qu'on racontera l'histoire un peu plus tard. Qui est renais, qui se modernise tellement qu'ils ont fait des appareils USB-C, avec des applis. Vraiment la version moderne de l'appareil photo instantané qu'on a tous connue un peu dans notre enfance. Et cette semaine, et là, grosse surprise, on nous annonce ceci. Ceci est le nouvel appareil Polaroid. Je croyais que c'était un téléphone. Alors, je vous préviens tout de suite, il ne fait pas de photo. Non. Ceci est une enceinte. C'est une enceinte. Ça ressemble d'ailleurs à une enceinte. Et on a retrouvé, en fait, il y a une espèce de cohérence. On retrouve un look un peu vintage. Cette enceinte, c'est l'une des quatre qui sort. Il y a quatre modèles, donc cette gamme qui s'appelle Music Full Color, Polaroid, évidemment. On reconnaît le petit bouton rouge emblématique des appareils photo et les couleurs disponibles sont celles qu'on connaît du logo Polaroid, du rouge, du jaune, du vert. Olivier, alors vous êtes en visio avec nous. Je le disais, vous êtes vice-président senior des ventes mondes de Polaroid. Qu'est-ce qui se passe chez Polaroid ? Pourquoi passer de l'appareil photo à l'enceinte Bluetooth ? Déjà, on ne passe pas de l'appareil photo à l'enceinte Bluetooth. Notre corps de business, c'est quand même la photo instantanée, très clairement, et les films. Maintenant, on sait que la marque Polaroid peut se vendre sur d'autres produits et ça a déjà été fait dans le passé au travers de produits sous licence. Vous avez peut-être déjà vu des télévisions, des lunettes ou des t-shirts, même Polaroid, mais qui étaient faits par des licenciés. Et là, on a décidé de faire une gamme de produits, mais sous le même format, en fait, avec la même mécanique qu'on fait nos caméras. Donc, ça veut dire designé par nous, pensé par nous, tout le contenu est développé par nous. Voilà. Donc, on s'est dit on va faire une extension à ce qu'on sait faire dans la photo. On va faire, on va s'attaquer au business de la musique, tout simplement. Alors, Olivier Lemoyne, Mélinda l'évoquait, Polaroid, c'est une société qui a une longue histoire et une histoire étonnante. Vous pouvez nous la résumer un petit peu, nous rappeler, nous rafraîchir la mémoire ? Oui, c'est une très longue histoire, effectivement. Et puis, ça a été pendant plusieurs années la marque numéro un en appareil photo, très clairement. Mais on parle de ça d'il y a 30, 40 ans. Tout le monde se souvient, enfin, ça dépend de l'âge que vous avez, mais à mon âge, on se souvient de nos parents. On vous rassure, on s'en souvient très bien. Voilà. Donc, nos parents avaient déjà des caméras Polaroid. Maintenant, ce business de la photo instantanée, il a beaucoup souffert il y a 15, 20 ans avec l'arrivée des caméras digitales, tout simplement. Donc, la société a eu des moments difficiles. Et depuis une dizaine d'années, en fait, le propriétaire actuel de la marque a décidé de relancer les films Polaroid. Au début, ce n'étaient que les films. Et depuis 5 ans, on refait des caméras qui sont produites neuves, mais toujours avec les films qui sont toujours produits dans la même usine où étaient produits les films il y a 40 ans. C'est une usine qui est... On produit encore nos films en Hollande sur des machines qui ont 40 ans. donc c'est assez spécifique. Et depuis 5 ans, on réattaque ce marché. On a commencé avec une caméra, maintenant on a 3 modèles, on a des printers, on a différents films. Et la semaine dernière, on a lancé cette gamme de Polaroid Music, une gamme de 4 players que vous avez devant les yeux. Mélinda, tu connais bien cette marque toi ? Tu as suivi des... Moi je suis une fan de la première heure parce que mes parents, évidemment, comme on l'a dit, mes parents avaient des appareils, j'ai grandi avec... Parce que rappelons que ces photos particulières, on appuyait, la photo sortait, on ne voyait rien, on secouait pour rien parce qu'on disait c'était génial. Il ne faut surtout pas secouer. Mais tout le monde l'a fait et au bout d'un moment, on avait la photo qui apparaissait, qui était magique. Et c'est dingue comme ça plaît aux jeunes aujourd'hui. Il y a un vrai regain d'intérêt pour la photo instantanée. Alors voilà, Polaroid est revenu dans le jeu, on sait qu'il y a d'autres marques qui sont arrivées aussi, Instax, qui est arrivée, qui avait profité de la place laissée vacante. Et il y a un vrai... Il y a ce côté instantané mais surtout de support physique. Aujourd'hui, la photo, elle est numérique. C'est très bien, on peut en prendre des milliers et des milliers et en rater autant. C'est ce qu'il y a aussi avec le virage qu'avait raté Polaroid. Je suis désolée de le rappeler sur la photo numérique. Mais aujourd'hui, la force du souvenir sur papier, en fait, ça n'a pas de prix. Et il y a quelque chose qui a été très bien compris, c'est l'impression de vos photos, smartphone aussi possible sur du papier instantané. Mais j'aimerais qu'on revienne aux enceintes. Autant, vous avez une légitimité dans la photo, Olivier, mais il va falloir construire cette légitimité maintenant dans le son sur un marché qui est hyper, hyper concurrentiel quand même. Absolument. On en a bien conscience. Ce n'est pas un challenge facile qu'on s'est mis devant nous, mais on a, comme vous en doutez, on a déjà commencé à présenter ces produits à pas mal de clients dans le monde entier. et ça a été super bien reçu en fait. Même au-delà de nos espérances et en fait, ce que les gens ont vraiment trouvé sympa, c'est le design des produits qui est vraiment différent de ce que vous pouvez trouver sur tous les autres speakers Bluetooth ou enceintes Bluetooth. C'est vraiment un design unique. Comme on l'avait dit au début, c'est très, très proche de ce qu'on fait en caméra en termes de design. On utilise vraiment les mêmes codes couleurs, les mêmes éléments de design. Et on a aussi, on n'est pas complètement naïfs non plus, on sait aussi que le design, ça ne suffit pas. Il faut que la qualité audio soit vraiment bonne. Alors, on n'est pas là à dire qu'on a la meilleure qualité audio parce que ça serait ridicule de dire ça. Mais on s'est attaché à avoir une bonne qualité de son. Et ça a été plutôt très bien perçu l'ensemble du message. Pour la plupart des clients, c'était un peu un vent de fraîcheur dans un univers qui est un peu noir-gris. On arrive avec quelque chose de différent. Souvent aussi, ça a été jugé de par le design peut-être un peu plus féminin que ce que les autres marques font. Donc, franchement, le retour a été très bien. Mélinda, tu les as essayés ? Juste un mot. Oui, moi j'ai essayé. Alors, en effet, la qualité du son, ça a été plutôt une agréable surprise. Je ne dis pas qu'on est dans des enceintes très haut de gamme, mais c'était plutôt, je trouve que le son est puissant. Là, il faut voir que je n'ai pas le modèle le plus petit, j'ai le deuxième en taille. Il y en a deux autres beaucoup plus grandes. Oui, qu'on a aperçus. Moi, j'ai une question. En effet, on parlait, juste titre, de légitimité dans l'audio. Pourquoi avoir lancé aussi Polaroid Radio avec ? Parce que sur cette enceinte, via l'application, on peut accéder à des radios qui ont été créées par Polaroid, en fait. Oui, des programmes. Des vrais programmes. Alors, d'un mot, Olivier Lemoyne. Oui, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on fait en photo. On voulait donner une expérience réelle aux gens et vraiment que Polaroid apporte quelque chose de plus dans la vie des gens au quotidien. C'est un peu notre mission qu'on s'est mis, d'être une marque. On se dit souvent d'être une marque plus humaine, c'est-à-dire qu'on va vraiment apporter quelque chose qui reste. Et du coup, on a développé ces cinq radios. En fait, il y a cinq radios différentes que vous pouvez accéder qui sont gérées par cinq artistes qu'on a identifiés. Et on a voulu vraiment apporter un petit plus à ce qui se fait encore dans le monde. Bon, même si des radios, on n'est pas les seuls à le faire, mais on a voulu apporter notre touche personnelle dans cet élément. C'est très important pour nous d'apporter aussi quelque chose en termes de contenu. Et ça aussi, je dois le dire, ça a été plutôt super bien reçu. Très bien, parfait. Donc, on est content. Merci Olivier. Merci beaucoup. Un mot sur le prix de ces enceintes. Alors, on démarre à 60 euros pour la plus petite, donc qui est un petit format carré. Celle-ci est à 130 euros. Et après, on monte assez vite à 190 et à 290. Mais là, on est sur des tailles un peu boombox. Merci Mélina aussi. Merci beaucoup. Et merci à Olivier Lemoyne, vice-président senior des ventes monde de Polaroid. Et voilà, ça fait plaisir de voir ces marques vintage revenir comme ça avec de nouveaux produits. Jérôme, on va terminer ce Tech Hebdo avec notre rendez-vous Tech Care comme chaque lundi. Voilà, notre rendez-vous Tech Care comme chaque semaine. La tech dans tout ce qu'elle a de plus positif au service notamment aujourd'hui de la santé mentale, François. Tout à fait. Et on est très heureux de recevoir Yannick Tresco sur le plateau de Tech Hebdo. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes à la fois porte-parole de ce collectif Mental Tech mais aussi le cofondateur de Resilize Therapeutics qui en fait est là pour soigner en fait tous les je crois tous les chocs post-traumatiques. Mais enfin, vous allez nous expliquer Je vais vous expliquer ça. Comment la tech peut aujourd'hui Yannick aider les personnes qui ont besoin justement peut-être d'attention dans le domaine du mental ? Alors, la tech est un super outil comme on le voit en fait pour plein d'autres choses pour la santé et notamment pour la santé mentale. On sait qu'il y a une diminution des effectifs psychiatres, psychologues, un accès aux soins qui est difficile, une stigmatisation qui est compliquée. Donc, les personnes ne viennent pas naturellement voir un psychologue, un psychiatre ou aller consulter. Le fait d'utiliser la technologie, une application mobile d'utiliser un service de chatbot ou autre permet justement aux patients, à la personne qui en a besoin de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être soutenu et de pouvoir être mis en relation avec des professionnels de santé pour son accompagnement. Et le numérique est vraiment là au départ pour apporter les patients vers ce soin qu'ils ont besoin. Et si je peux juste apporter un exemple, c'est par exemple en entreprise, tout ce qui est qualité de vie au travail, les problèmes de santé mentale comme on l'a vu pendant la pandémie du Covid qui à l'heure actuelle on a encore en fait des conséquences. Et bien justement ces outils numériques permettent de dire je peux rencontrer, je peux discuter avec des professionnels de santé pour prendre en soin ma santé mentale. Alors quand on parle de la tech, c'est large, c'est-à-dire que c'est un éventail de solutions que vous développez ? Alors c'est un éventail de solutions, alors là je ne parlerai pas de Resilice mais typiquement le collectif mental tech que je représente aussi en fait ce soir, on est sept membres fondateurs qui sont sur sept verticales et sept gros piliers de la e-santé mentale, donc du numérique en santé mentale. Donc ça va en fait du bien-être jusqu'à des dispositifs médicaux sous forme en fait de thérapie numérique à validité clinique et qui vont partir sans du remboursement comme on le fait en fait chez Resilice Therapeutics. mais du coup on a différents degrés d'exigence de réglementation clinique etc. Mais concrètement c'est quoi ? Vous parliez d'applications de chatbot ? Eh bien typiquement vous allez avoir dans le bien-être vous allez avoir des applications comme Petit Bambou qui est l'un des membres fondateurs du collectif, vous allez avoir Quit sur les addictions en fait au tabac, vous allez avoir Mon Cherpa qui est développé par Care qui est un chatbot de soutien en santé mentale etc. avec des professionnels de santé qui sont derrière qui l'ont conçu qui l'ont validé. Alors ça c'est le niveau 1 de la santé mentale on va dire c'est de l'accompagnement en quelque sorte. Voilà, on est vraiment c'est de l'accompagnement c'est de la prévention. La tech peut aller jusqu'où ? Eh bien la tech peut aller en fait jusqu'à de l'intelligence artificielle typiquement très simple machine learning ou deep learning pour pouvoir adapter un parcours de soins à un patient pour pouvoir détecter certaines rechutes montrer et apporter au psychiatre des signaux objectifs pour pouvoir poser un diagnostic on fait comme cicatrie on ne passe pas une prise de sang une radio un scanner pour poser un diagnostic et là tous ces outils en fait numériques peuvent apporter des éléments au niveau de la voix au niveau du visage au niveau des yeux et c'est ce qu'on fait chez Resilice c'est-à-dire Vous avez un exemple ? Eh bien typiquement on fait un exemple à l'heure actuelle chez Resilice on est en train de développer certes des thérapies numériques pour les événements traumatiques et les troubles de stress post-traumatique pour pouvoir les prévenir mais on récupère un certain nombre de biomarqueurs validité clinique regard des personnes les mouvements en fait des yeux c'est-à-dire face à une caméra face à une caméra application en fait de smartphone vous allez mesurer la fréquence respiratoire la fréquence cardiaque donc toutes les données physiologiques mais aussi comportementales et finalement le numérique en santé mentale se prête très bien à la spécialité c'est-à-dire l'utilisation en fait du smartphone on le voit en fait en entreprise c'est très simple pour les utilisateurs et là on peut aller de quelque chose en fait de très simple jusqu'à quelque chose de très compliqué en termes d'intelligence artificielle avec des data sets sans remplacer le professionnel de santé et ça je le redis le collectif est là au niveau très éthique et déontologie on est là pour aider c'est-à-dire vraiment apporter en fait des solutions pour les patients pour les victimes encore faut-il que ces professionnels de santé adhèrent à vos technologies pour accompagner en fait leurs patients ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps c'est assez compliqué alors c'est assez compliqué on pourrait dire qu'avec la pandémie du Covid on a dû passer beaucoup pour les professionnels de santé moi je suis pharmacien mais pour les médecins ils ont dû faire beaucoup de téléconsultations parce qu'ils ne pouvaient plus suivre leurs patients donc il y a eu en fait cette utilisation des technologies en France on est très en retard on est très en retard encore par rapport à d'autres pays notamment sur la santé mentale mais les médecins commencent à s'y mettre les jeunes générations s'y mettent en fait de plus en plus les patients sont très demandeurs ça évite en fait d'attendre pendant une heure en fait en salle d'attente d'avoir une heure ou une heure et demie de transport allé et retour donc il y a vraiment en fait un gain et là tout le monde est en train de s'y mettre et c'est pour ça que le collectif Mental Tech on a vu en fait que finalement l'écosystème il y avait une prise de conscience au niveau des institutions publiques et bien on a fédéré en fait cet écosystème du numérique en santé mentale et vraiment du for good pour se dire ben voilà maintenant on le structure on avance on avance tous ensemble pour essayer de le démocratiser pour essayer en fait de promouvoir au niveau public institutionnel ou privé ces outils là c'est en entreprise non que tout ça a commencé non il y a eu pas mal d'applications et de services qui ont été lancés justement pour les collaborateurs pour qu'ils se sentent mieux notamment en plein Covid je crois il y a eu il y a eu des initiatives donc il y a eu des très grosses initiatives en fait pendant en fait le Covid ça avait déjà commencé avant la qualité de vie au travail était pour certaines entreprises très fort donc c'est pour ça qu'on a un des membres fondateurs qui est Mokaker qui est avec nous où voilà ça a démarré là pendant le Covid ça s'est accentué il y a eu beaucoup de télétravail donc beaucoup en fait de souffrance et d'isolement notamment d'isolement en fait des patients on voit que derrière beaucoup maintenant ont de l'anxiété qui est vraiment la grosse pathologie en santé mentale qui dépasse plus la dépression mais finalement il y avait déjà des innovations à l'hôpital sauf que ça restait très cloisonné à la psychiatrie et maintenant ça commence à sortir les patients en sont demandeurs tout le monde en fait en est demandeur et donc du coup on sent que là le numérique commence à apporter de plus en plus facilement consulter un psy via une appli via un smartphone etc Merci beaucoup Yannick Très-Jean Merci Alors porte-parole de ce collectif et un mental tech que vous nous présentiez et vous êtes le co-fondateur et CEO de Resilize Therapeutics Voilà ce Takedo est terminé on a été bien sûr ravis de passer cette demi-heure en votre compagnie j'espère que vous avez pris pas mal de plaisir et beaucoup de plaisir à nous écouter à nous regarder on sera là la semaine prochaine Jérôme C'est fort probable cher ami Avec pas mal de rendez-vous la semaine prochaine on a notamment une keynote Google qui va bientôt arriver on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine bien sûr pas mal de keynotes se dessinent et vous le savez Tech&Co la chaîne c'est la chaîne des keynotes aussi On vous fait vivre tout ça en direct on aura l'occasion d'en reparler Voilà Portez-vous bien Salut à tous Salut à tous